Salut à tous, ici Zaroïd, XQC et Dallas c'est terminé, c'est fini. C'est Dallas Fuel qui l'annonce dans un communiqué diplomatique et surtout pas polémique puisque Dallas Fuel parle d'un accord en commun, salue le potentiel du joueur et souhaite bien sûr le meilleur à XQC pour la suite de sa carrière. Pas un mot sur ses dérapages, pas un mot non plus sur les conditions financières de la séparation. Alors on peut imaginer qu'il y a eu un accord, on peut imaginer aussi que les deux parties se sont entendues sur une communication plutôt soft, puisque sur son stream XQC lui aussi calme le jeu. Pas un mot déplacé contre Dallas et puis il appelle également sa communauté qui prend vite des tours on va dire à ne pas déraper. XQC et Dallas c'est donc un échec, un échec pour tout le monde, pour Dallas déjà qui a cru en lui, qui avait investi sur un joueur vitrine, un joueur suivi par une forte communauté mais qui n'a pas réussi à le gérer, à le tenir dans les rails de l'Overwatch League, dans ses codes surtout en termes d'image et de communication, deux domaines chers à Blizzard puisque, on le sait, au moindre écart les amandes pleuvent. Alors c'est aussi un échec pour XQC, on l'attendait sur le terrain sportif, finalement il n'aura joué que 6 matchs avec Dallas Fuel, assez pour montrer qu'il avait le niveau, mais bien trop peu pour marquer l'Overwatch League et s'imposer comme un top joueur. On l'attendait aussi sur le terrain de l'attitude, comment allait-il gérer sa communication, son tempérament, son goût de la provocation, on l'a disons qu'XQC a été égal à lui-même. Alors on peut aimer son naturel, on n'oublie pas non plus qu'il n'a que 22 ans, on peut bien croire qu'il n'est ni homophobe ni raciste, que quand il lâche un juron, une photo un meme, une emote c'est juste pour rire, que ça lui a échappé ou que c'est pas grave. Mais l'Overwatch League c'est pas la cour de récré, c'est une compétition professionnelle et XQC n'a pas trop le choix, soit il se plie ou s'adapte à ses codes, soit il prend le risque d'être sorti du jeu, c'est à lui de voir. XQC s'était déjà brûlé une première fois en s'en prenant à Mooma, il avait alors écopé de 4 matchs de suspension et 2000 dollars d'amende. Je faisais partie de ceux qui pensaient que ce premier avertissement officiel allait le calmer, j'imaginais que Dallas lui avait fait la leçon, que ses coéquipiers lui avaient fait sentir qu'ils avaient besoin de lui, qu'il leur avait fortement manqué lors de la stage 1 et que j'imaginais aussi qu'XQC dans un premier temps en tout cas allait faire attention à son attitude. Finalement il n'aura tenu que 4 matchs avant d'aller à la faute, toujours les mêmes gamineries, toujours la même insouciance, sans imaginer bien sûr l'impact que ça peut avoir notamment auprès des plus jeunes. Cette fois il s'en est pris au cast de l'Overwatch League et puis il a joué avec Malik Forte, le présentateur afro-américain qui n'apprécie pas vraiment de voir le chat spammer une emote représentant un homme noir chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Alors quand c'est XQC qui s'en amuse et bien forcément la caisse de résonance est bien plus forte et sa communauté on va dire la mauvaise partie de sa communauté qu'il suit fait n'importe quoi et là malheureusement il ne contrôle plus rien. Résultat 4 nouveaux matchs de suspension et 4000 dollars d'amende. La suite on l'a vu arriver, la semaine dernière Dallas Fuel a annoncé recruter le coréen Hoji, ancien main tank de l'équipe contre boxe et qui joue donc au même poste qu'XQC. Et puis derrière quand le communiqué clap de fin est tombé, je n'ai pas vraiment été surpris. La fin de l'histoire était cousue de fil blanc, Dallas et XQC ça ne pouvait plus durer. Alors est-ce que c'est Dallas qui le laisse tomber ou est-ce que c'est XQC qui laisse tomber Dallas et bien ça je vous laisse juge. Dans cette affaire parce que oui c'est devenu une affaire et bien moi je suis d'abord frustré parce que j'aurais aimé vraiment vous parler d'XQC le joueur mais à chaque fois c'est le drama qui prend toute la place. Alors je n'ai pas envie de l'accabler mais en même temps je lui en veux. Je lui en veux parce qu'il n'a occupé que ce terrain là. Je lui en veux aussi parce que je me mets à la place de ses coéquipiers qui avaient besoin de lui, qui comptaient sur lui, qui comptaient sur un tank fiable. Surtout vu la situation en front lane chez Dallas, être main tank dans cette équipe c'est pas rien. Et du coup ses coéquipiers ont dû composer avec un joueur qui était plus souvent suspendu et donc un problème qu'un vrai plus. Alors reste maintenant trois questions. Trois questions parmi plein d'autres. Première question. Peut-on changer les rayures du zèbre ? En clair XQC peut-il changer et surtout le souhaite-t-il ? Deuxième question. Sa communauté va-t-elle se lasser ? Et enfin troisième question. Une autre équipe prendra-t-elle le risque de le recruter ? Alors à la première question peut-il changer ? Et bien seul XQC peut vraiment répondre. Si l'envie n'est pas là, forcément il n'y arrivera pas, il rechutera. S'il pense qu'on lui pardonnera toujours tout, là il se trompe. Et s'il n'a toujours pas compris que demain ne sera pas plus simple et que sa réputation, sa notoriété l'expose bien plus que les autres, s'il ne mesure pas ça, et bien là encore il se trompe. À la deuxième question. Sa communauté va-t-elle se lasser ? Et bien moi je ne pense pas. Il a une communauté fidèle, une communauté d'inconditionnels qui aime notamment ses frasques. Il a quasiment 10 000 subs sur Twitch, donc ce qui n'est pas rien. Alors c'est à la fois un atout pour XQC, sa communauté, mais c'est également son talon d'Achille. Un atout parce qu'il a du monde avec lui, il y a du monde qui est prêt à le suivre, à le défendre. Mais son talon d'Achille aussi parce qu'elle l'encourage. Elle encourage XQC à en faire toujours plus, toujours plus dans la provocation, et puis surtout elle lui pardonne tout. Une immunité dont il ne bénéficiera jamais, mais alors jamais auprès de Blizzard et dans l'Overwatch League. Et enfin, à la troisième question, une autre équipe prendra-t-elle le risque de le recruter ? Et bien là, du bout des lèvres, j'ai envie de vous répondre que oui. Il se trouvera bien une équipe pour penser que si XQC est un peu parti en vrille, c'est parce que Dallas n'a pas su le gérer. Il y aura bien une équipe qui se dira qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment et que chez elle, tout aurait été ou serait différent. En fait, je vous avoue que relancer XQC, c'est risqué, mais c'est aussi très tentant. On peut être tenté aussi de corriger son image, d'en faire un vrai joueur et uniquement un vrai joueur. Alors je parie qu'une équipe finira par le relever, mais pour que ce pari soit gagnant, il faudra aussi qu'XQC y mette du sien. Il aura besoin d'aide, mais aujourd'hui encore, c'est lui qui a les clés. C'est à lui de voir, de savoir ce qu'il veut faire, et surtout quelles traces il a envie de laisser sur Overwatch. Voilà ce que je voulais vous dire sur le dossier XQC. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo sur lui, mais vu l'actualité, je n'ai pas vraiment le choix. Alors maintenant, dites-moi ce que vous pensez du joueur et du personnage. Est-ce qu'il a ce qu'il mérite ? Blizzard est-il trop regardant sur les écarts de conduite ou de langage ? Devrait-il être plus souple ou au contraire encore plus dur ? A votre avis, XQC peut-il changer ? Le souhaite-t-il ? Est-ce qu'on le reverra en Overwatch League ? Et si oui, dans quelle équipe ? Quel avenir peut-il avoir en dehors de la compétition ? Est-ce qu'il peut se contenter d'une carrière de streamer ? Et bien sur toutes ces questions, j'ai hâte de vous lire. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des vidéos, pour alimenter le débat et mettre en échange vos réflexions. Alors allez-y, et comme toujours, argumenter. Comme le débat fait déjà rage, en description, je vous glisse quelques liens, articles, réactions qui abordent le sujet. Ma prochaine vidéo sera consacrée à l'actualité et l'avenir de Winz. D'ici là, e-sportez-vous bien ! Zaroid, Sous-titrage ST' 501